Donc, bienvenue à ce webinaire sur comment financer le besoin en fonds de roulement de son entreprise. Pour parler sur ce sujet, aujourd'hui, nous recevons Cédric Kwadjo. Avant de présenter Cédric Kwadjo, moi, je suis Mamadou Séroudjalo. Je suis gérant associé du cabinet Financial Training. Ce cabinet Financial Training a été créé en 2018 et actuellement, nous avons plus de 600 alumnes à travers le monde. Nous faisons des formations sur la comptabilité des entreprises, la comptabilité des ONG, sur la finance d'entreprise, sur, on va dire, tout ce qui est lien avec le département finance et comptable de l'entreprise. Nous faisons des formations en présentiel, des formations en ligne, des formations, on va dire, individuelles, intra et aussi inter. En 2022, nous avons mis aussi en place le programme alumni qui réunit toutes les personnes qui ont été formées par les cabinets. L'objectif de ce programme est, un, cultiver l'excellence, deux, le networking, c'est-à-dire renforcer davantage les liens entre les membres, entre les alumnes. Trois, promouvoir les activités des membres. Je pense que sur l'affiche qui est publiée au niveau de notre écran, vous pouvez voir les visages de quelques alumnes à travers les membres. En plus de ce programme, cette année, nous avons mis en place une plateforme qui permet à tous les professionnels, les chefs d'entreprise qui veulent se former, de suivre nos formations selon leur rythmes. Où que vous soyez, vous pouvez vous former selon votre rythme. Pour cela, nous avons mis en place notre boutique et la boutique est sur le site web financialtraining.site.site. Au niveau de cette boutique, nous avons d'abord le pacte premium DAF. Ce pacte premium DAF contient nos formations sur la fonction comptable qui permet de comprendre vraiment la comptabilité pratique de l'entreprise depuis l'organisation jusqu'aux états financiers. Ensuite, il y a la formation lire et interpréter les états financiers qui vous permettra d'être un as des états financiers, c'est-à-dire maîtriser le montage des A à Z des états financiers. Pouvoir faire l'audit de qualité, c'est-à-dire maîtriser les points de contrôle. Ensuite, faire la lecture des états financiers. La deuxième composante de cette formation, c'est l'analyse financière selon Verminet. Je pense qu'aujourd'hui, on va voir avec le formateur, avec le speaker, on va dire, un aspect de cette méthodologie d'analyse financière selon Verminet. En plus de ces deux formations au niveau du pacte premium DAF, il y a un troisième dossier de nommer bonus. Ce dossier bonus contient les formations sur la gouvernance d'entreprise, sur Excel, intermédiaire et avancé, sur PowerPoint, sur Power BI et Google Analytics, qui sont des outils de business intelligents. Ensuite, nous avons un autre pacte premium pour toute personne qui évolue ou qui veut évoluer dans le milieu des ONG. Ce pacte premium ONG contient la gestion financière et comptable d'une ONG. Cette formation sur la gestion financière et comptable vous permettra de maîtriser les quatre composantes de la gestion financière qui sont budget et planification, la comptabilité. C'est vraiment pratique. On va créer les fichiers, créer les secteurs d'intervention de l'ONG, créer les projets et tenir la comptabilité de deux projets, mais dans le même fichier. Et enfin, avec le même fichier, faire le suivi individuel, faire le rapport financier par projet. La troisième composante de la gestion financière, c'est tout ce qui est contrôle financier, c'est-à-dire tous les dispositifs qu'on doit mettre en place pour gérer les risques par rapport aux IMO, par rapport aux achats, par rapport à la trésorerie. Et enfin, la quatrième composante, c'est l'audit. En plus de cette formation sur la gestion financière, il y aura un deuxième dossier bonus qui contient l'anglais des affaires, Excel niveau intermédiaire et avancé, PowerPoint et Power BI. Donc, voici nos deux pactes premium. En plus de ce pacte premium, nous avons créé des pactes, on va dire, individuels. Il y a le pacte qui concerne uniquement les états financiers et il y a aussi le pacte sur la comptabilité des attributs. Donc, toutes ces formations sont disponibles sur notre plateforme. Et si vous voulez avoir les détails de ces formations, je vous invite à aller sur YouTube, sur notre chaîne Financial Training. Et pour chaque pacte, on a fait une vidéo qui explique de façon détaillée tout le contenu de chaque pacte. Pour commander votre pacte, c'est très simple. Vous allez sur notre site financieltraining.site et dans la rubrique boutique, vous allez voir tous ces produits et à ce niveau, vous pouvez lancer votre commande. Mes amis, c'était la présentation de notre cabinet Financial Training. Maintenant, ce soir, nous recevons Cédric Kouadjo pour nous parler du thème « Comment financer le BFR de son entreprise ? » Cédric Kouadjo est diplômé d'un master en comptabilité et gestion financière du CESAC, Centre Africain d'études supérieures en gestion de Dakar. Il est titulaire de la certification ICC-F et aussi de la certification FM-VA. Présentement, il est analyste en investissement dans un fonds d'investissement basé en Côte d'Ivoire. M. Cédric. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Donc, je vous explique comment ça va commencer. Vous aurez 50 minutes de présentation et après, on va donner une trentaine de minutes pour les questions réponses. Donc, Cédric, vous avez la parole. Ok. Donc, il va vous entretenir ce soir sur le thème comme l'a si bien dit Mamadou. Comment financer le BFR de son entreprise ? Donc, en une heure de présentation, bien plus tard moins que ça, on va essayer plus ou moins d'expliquer dans un français, terre à terre, qu'est-ce que le besoin en fonds d'éroulement et comment le financer. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Mamadou, apparemment, tu ne m'as pas encore donné l'opportunité de pouvoir partager l'écran. Allez-y. Je ne sais pas si tu peux. Essayez de faire. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon maintenant. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez mon écran ? On voit. D'accord. Donc, c'est toujours visible présentement ? Oui, on voit. Ok, ok, super. Donc, comme je disais tantôt, le thème d'aujourd'hui, c'est comment financer le BFR de son entreprise. Donc, on va essayer, il a pris plus ou moins la peine d'essayer d'expliquer ça dans un français, terre à terre, afin qu'au sorti de ce webinaire-là, vous sachiez plus ou moins qu'est-ce qu'un besoin en fonds d'éroulement et comment le financer. Donc, sans plus tarder. Ok. Mais en guise d'introduction, il est important de comprendre que le besoin en fonds d'éroulement ou BFR est un indicateur important pour l'entreprise. Le connaître est essentiel pour évaluer sa capacité financière sur un cycle d'exploitation, c'est-à-dire une année comptable en principe, qu'il soit positif, négatif ou nul. Le BFR doit avoir son existence au décalage de théorerie qui existe entre les encaissements et les décaissements. Que signifie un BFR? Comment est-il calculé? Quelle solution pour financer son besoin en fonds d'éroulement et comment l'optimiser? C'est ce dont on parlera au cours de ce webinaire. Donc là, il y a... Ok. Mais avant d'aller plus loin, il est important de noter qu'il n'existe pas de création de richesses sans investissement. Et en finance, il est important de noter qu'en finance, il existe deux types d'investissement. Nous avons dans un premier temps l'investissement sous forme d'achat de machines, de construction, de bâtiments, de recherche et de développement. C'est ce qu'on appelle le plus souvent en comptabilité l'acquisition d'actifs immobilisés. Ça, c'est l'investissement même au sens classique du thème. Et aussi, d'un autre côté, nous avons l'investissement sous forme de besoins en fonds d'éroulement. Vous allez comprendre aussi, en allant plus loin, pourquoi certains investissements pour l'entreprise. Donc, l'acquisition d'actifs immobilisés et le BFF sont les deux types d'investissements qui sont requis pour la réalisation des marges au niveau d'une entreprise. On vient maintenant au niveau du concept du besoin en fonds d'éroulement. Donc là, je vais m'attarder un peu là-dessus. Et puis, je vais prendre même un exemple pour essayer de mieux vous expliquer ça. Donc, en fait, le besoin en fonds d'éroulement est fondamentalement un décalage de trésorerie entre le moment où je paie mes fournisseurs et celui où je suis payé par mes clients. Dans la plupart des secteurs économiques, on perd d'abord ses fournisseurs et on est ensuite payé par ses clients. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Mais il y a des secteurs dans lesquels le BFF est très faible et d'autres secteurs où il est très important. Donc là, à titre d'exemple ici, pour comprendre pourquoi on dit que le besoin en fonds d'éroulement de manière simple, c'est le décalage de trésorerie qui existe entre le moment où je paie mes fournisseurs et celui où je suis payé par mes clients. On va prendre l'exemple d'une entreprise qui vient d'être créée nouvellement, une nouvelle entreprise. Considérons que cette entreprise-là est dans le secteur de la transformation. Considérons que cette entreprise est dans le secteur de la transformation. On vient de créer cette entreprise en nouvellement, disons, au titre de l'année 2023. Donc, l'entreprise va recruter trois personnes pour travailler avec elle. Donc, à ce titre, vu que l'entreprise est dans le secteur de la transformation, qui dit transformation, dit acquisition de matières premières qui sera transformées en produits finis. Donc, vu que l'entreprise est nouvellement arrivée dans le secteur, elle n'a pas un poids face aux fournisseurs de ce secteur-là. Donc, considérons que l'entreprise doit acheter ses matières premières auprès de certains fournisseurs, elle n'a pas un poids qui est arrivé, elle doit impérativement payer au comptant. Elle doit impérativement payer au comptant ses matières premières. Donc, elle va payer au comptant ses matières premières, mais derrière, l'entreprise, à la fin du mois, sera obligée de payer ses salariés, ses autres frères, etc. Puis, transformer la matière première. Cette matière première sera transformée et ensuite, constituée en stock. Puis, l'entreprise va prendre la peine maintenant de chercher des clients, des marchés des clients et tout. Ça peut prendre peut-être deux mois, deux mois avant de trouver ses clients, ses premiers clients en quelque sorte. Mais pendant ce temps, vous comprenez que le personnel qui est dans l'entreprise sera payé. Puis, l'entreprise va supporter des charges comme l'électricité et tout. Donc, l'entreprise va supporter des charges comme l'électricité et tout. Et ensuite, on considère que l'entreprise, au bout de deux mois, trouve ses premiers clients. Mais elle n'a pas encore un rapport de force en tant que tel. Donc, les clients peuvent dire qu'ils vont prendre ses produits finis à 30 jours, à 45 jours, voire même à 60 jours de délai de paiement. Donc, on voit bien qu'il va s'écouler une certaine durée entre le moment où l'entreprise va payer sa matière première et le moment où il aura une certaine durée, un délai en quelque sorte, entre le moment où l'entreprise va payer sa matière première et le moment où l'entreprise va recevoir le cash provenant de ses produits finis. Mais vous comprenez que ce délai-là doit nécessiter un investissement ou on peut dire ce délai-là, qu'on nécessite un investissement et un besoin qui doit être financé parce que durant ce temps, l'entreprise a payé la matière première, payé ses salariés, payé les autres charges qui existent. Donc, ce besoin-là nécessite un investissement qui sera financé. C'est donc la logique même ici. Nous sommes dans la logique d'un investissement vu le debout de trésorerie qu'il y a eu initialement par l'achat des matières premières et tout. Donc, comprenez que durant tout ce webinaire-là, on va s'efforcer de comprendre pourquoi ce délai-là, comprendre réellement que signifie réellement ce délai et comment le financer. Je ne sais pas si à travers cet exemple, bon, à la fin même, on aura la séance questions-réponses qui va prendre la peine de mieux répondre. Donc, à travers cet exemple-là, j'essaie plus ou moins de vous expliquer ce délai qui nécessite un investissement de la part de l'entreprise. Donc, sans plus tarder, on va aller au niveau des caractéristiques du BFR. Comprenez que le besoin en fonds de roulement est sensible à l'activité de l'entreprise. Le plus souvent, le besoin en fonds de roulement évolue parallèlement à l'activité de l'entreprise. Lorsque l'activité se développe, le BFR a une tendance à évoluer dans le même sens. Donc, ça, c'est la première caractéristique. C'est-à-dire, si le chiffre d'affaires double, le besoin en fonds de roulement aura tendance aussi à doubler. C'est-à-dire, si le chiffre d'affaires a augmenté, on suppose que l'entreprise a augmenté l'acquisition. On prend toujours l'exemple de notre entreprise de transformation. On suppose que l'entreprise a augmenté ses matières premières. Donc, vous comprenez avec moi, ça va nécessiter des ressources plus importantes pour financer l'acquisition de ces matières premières. Donc, on aura après ça un deuxième caractéristique. Le besoin en fonds de roulement est liquide et permanent. Le besoin en fonds de roulement est liquide et permanent. Liquide parce qu'il se transforme très rapidement en liquidité, c'est-à-dire en cash, parce que chacun de ces postes se transforme à coup terme en liquidité. On va prendre l'exemple du poste. Bon, là, on n'est pas encore dans la formule, mais le besoin en fonds de roulement, comprenez que c'est composé de la créance des stocks et puis des dettes fournisseurs. Donc, tous ces éléments-là se transforment à coup terme en liquidité, que ce soit les créances clients en entreprise, sera obligé d'encaisser ces créances auprès de ces clients. Donc, d'où la transformation en liquidité, les stocks aussi seront entreposés, mais sont destinés à la vente. Donc, la transformation aussi en cash et les dettes qu'on a auprès de nos fonctions, on est obligé de les régler après. Donc, la transformation aussi en cash. Mais en plus de cela, ces besoins en fonds de roulement, là, est permanent. Parce qu'on prend toujours l'exemple, parce que malgré qu'ils tournent, puisque chacun de ces composants est transformé en liquidité, mais ils se renouvellent de manière continue. Donc, le besoin en fonds de roulement a une caractéristique permanente, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que si on est dans une entreprise de transformation, on continue toujours avec notre exemple d'une entreprise qui est dans le secteur de la transformation, on constate que si l'entreprise vend ses matières, achète des matières premières, elle constitue des stocks, elle les vend. Une fois qu'elle vend ses stocks, elle est obligée de racheter encore ses matières premières. Donc, le cycle se reproduit au fur et à mesure dans le temps. Et puis, c'est ce cycle-là même qui fait la raison d'être de cette entreprise-là. Parce que c'est une entreprise de transformation, elle sera amenée toujours à transformer, stocker et vendre. Acheter d'abord, transformer, stocker et vendre. Donc, ce cycle se reproduira de manière perpétuelle et va nécessiter toujours un besoin en fonds de roulement. Comprenez aussi que la troisième caractère ici du besoin en fonds de roulement, c'est que ce besoin en fonds de roulement est saisonnier. Il est souvent saisonnier parce que le caractère saisonnier d'une activité implique un décalage dans le processus de production entre les achats, la production et les ventes. Le besoin en fonds de roulement varie donc au cours de l'année en se gonflant puis se dégonflant. On a l'exemple ici, ce schéma-là que je vais interpréter. On constate ici, on prend un bon, ce schéma-là, c'est une entreprise, on va prendre l'exemple de notre entreprise. On va prendre, dans ce cas, une entreprise qui est dans l'activité saisonnière, c'est-à-dire qui travaille avec des produits qui sont saisonniers, qui sont saisonniers. Voilà, donc on peut prendre l'exemple de la mangue, la mangue peut-être, et la période, en considérant, laissons la mangue parce qu'on ne connaît pas trop la période de campagne de la mangue, mais considérons que l'entreprise-là, la période de campagne, des produits qu'elle vend, la période de campagne, c'est-à-dire, à partir du moment où on commence à récolter massivement les produits qu'elle vend, qui sont consommés par la population et tout, mais cette entreprise-là, elle transforme les mains en boîte de conserve. On peut considérer cet exemple-là comme ça. On commence à récolter ces produits à partir du mois de juin. Si vous remarquez bien au niveau de ce schéma, à partir du mois de juin, quand on arrive à mi-juin, on voit que les dettes, les besoins en fonds de roulement commencent à augmenter, c'est-à-dire la ligne en fait commence à augmenter. On constate aussi que les stocks commencent à augmenter. On constate aussi que les créances clients augmentent. On constate aussi que les dettes fournissaires aussi augmentent durant cette période-là. Pourquoi? Parce qu'à cette période, l'entreprise, vu que c'est une activité saisonnière, pendant cette période, l'entreprise va acheter la matière première auprès de ses fournisseurs. Donc, elle va constituer des dettes fournisseurs, par exemple, la ligne orange fournisseur est bien grande. Elle est grande à partir du mois de juin, commence à augmenter jusqu'à novembre pour régresser. Donc, elle achète auprès de ses fournisseurs, elle accrédit en quelque sorte. Puis, elle va transformer ces produits-là. Donc, vous voyez qu'en temps aussi, ces stocks commencent à augmenter. Les stocks qui étaient initialement au premier semestre qui étaient faibles vont commencer à augmenter. Le niveau des stocks va augmenter. C'est la ligne bleue. Et aussi, durant cette période-là, on constate que les clients sont assez faibles, plus ou moins, plus ou moins. Parce que les choses, comment dire, la population, vu que c'est une période où le produit est disponible en abundance, on peut voir peut-être il y a la période de la banane, la mangue, tout ça. Donc, pendant cette période-là, on constate que c'est disponible en grande quantité au marché, tout ça. Donc, pourquoi aller peut-être vers une entreprise qui conserve ça dans les poids de conserve, en quelque sorte. Donc là, durant cette période-là, les clients sont faibles. Mais à partir du moment où on passe le mois de décembre, on voit que les dettes fournisseurs commencent à baisser parce que l'entreprise commence à régler plus ou moins ces dettes fournisseurs. Et on retombe au mois de janvier. Janvier, vous remarquez qu'à partir du mois de janvier, le stock commence à s'épuiser parce qu'à partir de ce moment-là, les produits ne sont plus disponibles sur le marché. Les produits ne sont plus disponibles sur le marché. Donc, la population va se rabattre vers cette entreprise de transformation qui conserve ces produits dans des boîtes de conserve, sujé, en quelque sorte. Donc, ils vont commencer à acheter. Vous remarquez que durant le premier semestre ici, comment dirais-je, le stock diminue. Pendant ce temps, les créances clients augmentent et le BFR aussi. Le BFR dans la période, la couleur verte, la ligne verte là, diminue aussi. Et ensuite, on a un chiffre d'affaires mensuel. qui augmente aussi pendant cette période. Et pendant cette période-là, les dettes sont faibles parce que l'entreprise a plus ou moins réglé depuis longtemps ces dettes-là. Donc, ça, c'est les caractéristiques au niveau des entreprises qui ont une activité saisonnière. C'est comme ça les BFR, les besoins en fonds de roulement, se comporte. On va passer au niveau de la cinquième caractéristique du besoin en fonds de roulement, c'est qu'il est sensible à l'activité et à la date de clôture de l'exercice. Le BFR dépend très souvent de la date de clôture à laquelle l'entreprise arrête ses comptes. Généralement, à cette date, le BFR apparaît au bilan est le plus bas possible. C'est l'exemple ici de l'entreprise que j'ai prise pour faire cette explication-là. Cette entreprise là-même clôture ses comptes, c'est une entreprise française, elle clôture ses comptes au 30 juin. Elle clôture ses comptes au 30 juin parce que quand on remarque bien sur ce schéma-là, c'est au 30 juin que son besoin en fond de roulement est le plus faible possible au cours de l'année. C'est au 30 juin qu'il est le plus faible possible. Donc, par ricochet, lorsque ses besoins en fond de roulement sont le plus faible possible, les dettes aussi qui doivent le financer sont au plus bas. Donc, mieux vaut présenter aux investisseurs un besoin en fond de roulement et des dettes qui sont plus bas que de présenter aux investisseurs un besoin en fond de roulement élevé et des dettes élevées. Donc là, comme je disais tantôt, ce qui veut dire qu'en face, les dettes qui vont financer ce BFR et qui évoluent avec la même solidarité sont au plus bas également. donc, on vient maintenant à la dernière caractéristique du besoin en fond de roulement, c'est que le besoin en fond de roulement est fonction du rapport, est fonction du rapport des forces de l'entreprise avec ses clients et les fonceurs. C'est un indicateur du rapport des forces entre l'entreprise et ses clients et ses fonceurs et l'entreprise et son environnement. Voilà. On a pris l'exemple de notre entreprise de suite de transformation. l'entreprise venait d'être créée nouvellement. Nouvellement, donc, cette entreprise n'avait pas plus ou moins assez de poids pour négocier des délais avec ses fonceurs. Elle était obligée de payer cash pour débuter l'activité. Mais derrière aussi, n'ayant pas de poids sur le marché, les clients qui vont acheter ces produits-là ont négocié des délais à 15, 30, 60 jours et 45 jours, etc. Voilà. Donc, c'est un indicateur du rapport de force entre l'entreprise et ses clients et ses fonceurs et l'entreprise et son environnement. Donc, on va maintenant venir, on a expliqué la définition, on a donné la définition du besoin en fonds de roulement. On a expliqué le concept, ses caractéristiques en quelque sorte. on vient maintenant ici au calcul, au calcul du besoin en fonds de roulement. Parce qu'avant de comprendre pourquoi on doit le financer, il faut rappeler la définition pour vous mettre dans le bain. Pour ceux qui sont plus ou moins profanes au niveau face à ce sujet-là, qui découvrent maintenant qu'est-ce qu'un besoin en fonds de roulement, on doit d'abord présenter, définir ce besoin en fonds de roulement qui ses différentes caractéristiques et tout, et puis comment le calculer avant même de parler de notre sujet d'aujourd'hui qui est comment le financer. Donc là, le calcul du besoin en fonds de roulement. Pour le calcul du besoin en fonds de roulement, on prend les créances d'exploitation qui sont au niveau du bilan, plus précisément à l'actif du bilan. On a les inco-clients, les avances et à compte versés sur le commande à des fournisseurs. On a les autres créances d'exploitation, les charges constatées d'avance et les effets escomptés non-reçu. Tout cela, on les met dans les créances d'exploitation. On prend, en plus, on rajoute à ces créances-là les stocks. On a les stocks des matières premières, stocks de... On se crée à ton message ici. On voit que Adama Maïga... Excusez-moi, Adama Maïga. Bonjour tout le monde, je n'écarte pas le son. Non, allez-y. Bonjour Adama. Je ne sais pas si ça va maintenant. Monsieur Adama Maïga, est-ce que vous m'entendez maintenant? Cédric, allez-y, le son est bon. OK, ça marche, d'accord. D'accord. On a les stocks ici, les matières premières, marchandises. Dans les stocks, on a les stocks des matières premières et des marchandises. Les produits et travaux en cours et les produits finis. Donc, on les rajoute et... Voilà. On les rajoute et on soustrait de les dettes d'exploitation. Les dettes d'exploitation qui ont été des dettes fonduieuses, dettes fiscales et sociales, les avances commandes ou reçues de clients, produits constatés d'avance et autres dettes d'exploitation. On les rajoute. Ensuite, on obtient notre besoin en fonds de roulement. Donc, on prenait que le besoin en fonds de roulement d'exploitation intégrer aux créances d'exploitation plus les stocks moins les dettes d'exploitation. Donc, ça, c'est la formule du besoin en fonds de roulement. On n'a pas trop assez de temps, donc j'ai fait l'effort d'aller plus vite. Maintenant, il va falloir interpréter ce besoin en fonds de roulement. Il va falloir l'interpréter. Donc, un besoin en fonds de roulement négatif, qu'est-ce que ça signifie réellement? Un besoin en fonds de roulement négatif signifie qu'en moyenne, les clients de l'entreprise paient l'entreprise avant qu'elle ne paie ses fournisseurs. C'est une situation extrêmement sympathique puisqu'au lieu d'avoir un besoin en fonds de roulement, il va falloir financer l'entreprise à plutôt une ressource de cash. Donc, pour comprendre ici ce principe-là, je pense qu'on va retourner à la formule que vous allez mieux comprendre. Donc, un besoin en fonds de roulement négatif, on parle de la base, on a la formule même dit que c'est égal aux créances d'exploitation plus les stocks moins les dettes d'exploitation. Si les négatifs, ça sous-entend que les créances d'exploitation plus les stocks sont inférieurs aux dettes d'exploitation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Nos clients d'exploitation qu'on voit au bilan sont les clients qu'on a auprès de nos clients. C'est-à-dire, nos clients doivent de l'argent. Si c'est, par exemple, 50 000 comme ça affichés, c'est un exemple comme ça, les clients nous doivent 50 000 et puis derrière, on a des stocks aussi pour 50 000 et puis en face, on a des dettes fulisseurs et des dettes d'exploitation de 200 000 comme ça. Donc là, on voit que on a, quand on fait 50 000 plus 50 000, moins les dettes d'exploitation de choses, 200 000, on a moins 100 000 francs. Donc, pourquoi on dit quand le BF est négatif, le besoin de fonds de roulement est négatif, c'est, comment dirais-je, c'est une ressource d'entreprise à du cash. Parce qu'en fait, ici, vous comprenez que lorsque ce besoin de fonds de roulement est négatif, ça signifie quoi ? Ça signifie que l'entreprise a un rapport de force face à ses clients, à ses clients ou à ses connexions. c'est-à-dire, elle a négocié des délais plus courts au niveau de ses clients, c'est-à-dire ici, ses clients payent plus vite, donc ça diminue de manière conséquente sur le solde de ses créances, le solde de ses stocks, mais derrière, elle tarde à payer ses fournisseurs. Elle tarde à payer ses fournisseurs. C'est-à-dire, pour laquelle on dit que lorsque le BF de fonds de roulement est négatif, ça signifie que le client paye avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs. Donc, là, ça sous-entend qu'on encaisse du cash de nos clients, on vend plus rapidement nos stocks et derrière, on a les dettes qu'on prend la peine de payer, donc on conserve plus de cash. Raison pour laquelle on dit que lorsque c'est négatif, ça peut paraître bizarre, négatif, et puis on nous dit qu'on a des ressources, mais c'est comme ça. Lorsque le besoin en fonds de roulement est positif, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que l'entreprise a un besoin de financement à tout terme, c'est-à-dire que les clients, clients et le stock de l'entreprise sont plus importants que ses dettes fournisseurs. En gros, elle paie ses fournisseurs avant d'être elle-même payée par ses clients. Donc, on revient à notre formule ici. On verra qu'ici, si on par exemple de 50 000, on peut dire 50 000, de 50 000, on a des dettes, on a des stocks aussi de 50 000, ça fait 100 000, mais à côté, on a des dettes fournisseurs de 50 000 comme ça. Donc, ça fait 100, 50 plus 50, 100 moins 50, on a 50 000 de besoins en fonds de roulement. Donc, comprenez qu'ici, l'entreprise d'exploitation, les stocks affichés au bilan sont supérieurs aux dettes d'exploitation. C'est parce que l'entreprise perd rapidement ses fournisseurs, donc elle diminue le stock de sa dette auprès de ses fournisseurs. Mais derrière, ses clients mettent du temps avant de payer l'entreprise. donc elle mettent du temps aussi peut-être à recouler ses produits finis et tout. Donc là, on est dans une situation où aussi l'entreprise ne finance pas, c'est-à-dire ce décalage de trésorerie là, elle va se recouler dans des difficultés. Résum, pour laquelle on nous dit lorsque le BFA, le besoin en fonds de roulement est positif, ça signifie que l'entreprise a un besoin de financement à tout thème. Maintenant, l'entreprise a un besoin de fonds de roulement nul, ça signifie simplement que l'actif succulent, l'actif succulent de l'entreprise s'équilibre, c'est-à-dire à l'actif succulent, comprenez qu'il y a nos créances, on a les stocks. Pourquoi succulent? Parce que ça disparaît rapidement, bon, on peut dire dans un cycle d'exploitation, ça fait moins d'un an en tout cas dans le bilan de l'entreprise. Donc, on a nos créances, on a nos stocks ici qui sont à l'actif succulent et le passif succulent, on a tout ce qui est comme dette d'exploitation. Donc, c'est-à-dire l'actif succulent et le passif succulent de l'entreprise s'équilibrent, donc ils sont égales. Il n'y a pas de besoin de financement à coût thème ni de marge de tesourgie dans ce cas-là. Bon, on va maintenant passer au ratio, le ratio du besoin en fonds de roulement. Le premier, c'est pour comprendre ce besoin en fonds de roulement, le premier ratio, c'est le ratio de rotation du BFA. Il s'agit de rapporter le besoin en fonds de roulement à ce qui le génère. Qu'est-ce qui génère le BFA? C'est l'activité de l'entreprise. Nous, l'idée de diviser ce besoin en fonds de roulement par le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pourquoi on divise le besoin en fonds de roulement par le chiffre d'affaires? HOTAS, on multiplie ce chiffre d'affaires HOTAS par le truc, le taux par la TVA pour rendre ça en TTC et on multiplie aussi par 365 jours. Parce que si on veut diviser directement, parlons-le, sont les 365 jours et si on veut comprendre le rapport besoin en fonds de roulement chiffre d'affaires HOTAS multiplié par TTC. Comprenez que le besoin ici, le besoin en fonds de roulement est en TTC parce que tous ces différents postes, c'est-à-dire que ce soit les créances clients, sont en TTC au niveau du bilan. Ils sont en TTC parce que l'entreprise facture TTC. Voilà. L'entreprise vend ses produits et ses produits auprès de ses clients en TTC collectent la TVA pour l'État. Ceux qui ont fait la comptabilité et peut-être parmi ceux qui suivent comprendront plus facilement pourquoi c'est TTC. Voilà. Sans qu'on n'ait pas entré dans la comptabilité, peut-être une explication simple pour ceux qui n'ont pas fait peut-être la comptabilité qui veulent plus ou moins comprendre. C'est que lorsque l'entreprise facture, l'exécriture comptable, elle débite en fait, c'est la créance liant, je pense que c'est le compte 411, je me rappelle bien. Voilà. Elle débite les 411, donc ce 400 en régit la TTC, mais au crédit on a le produit en tasse plus la TVA collectif. Voilà. Donc, derrière ce chiffre d'affaires là, le chiffre d'affaires maintenant qui est en bas, on doit le ramener en TTC pour une question d'homogénéité. Pourquoi homogénéité ? Parce que le chiffre d'affaires est hors tasse, lui, il est pris au niveau du compte de résultat. Le compte de résultat ne considère pas la TVA, comprenez que le compte de résultat, la TVA, le compte de résultat, la TVA n'est pas un produit. Donc, le chiffre d'affaires qui est affiché au compte de résultat est un chiffre d'affaires hors tasse. Donc, lui, on doit le ramener aussi en TTC. Voilà, vu qu'on a vendu en TTC à nos clients. Donc, on le ramène en TTC. Maintenant, si vous comprenez qu'on a peut-être un chiffre d'affaires de combien, disons, on a un besoin en fonds d'éroulement de 50 et un chiffre d'affaires de peut-être 200, 200 comme ça, comprenez qu'on aura 25%. On aura, si on fait 50 divisé par 200, on a 25, 0,25. Donc, 0,25 ne signifie rien en quelque sorte. on a tendance à ramener ce besoin en fonds d'éroulement en jours des chiffres d'affaires. Donc, on multiplie par 365. Donc, là, on a 91 jours de besoins en fonds d'éroulement. Donc, on peut dire une entreprise pour réaliser ses activités immobilise de l'argent ou bien doit investir dans son BFRA pendant plus de 91 jours. On a ici ensuite, on passe maintenant au ratio de rotation client. On a le ratio de rotation client. Ce ratio mesure la durée moyenne du crédit accordée par l'entreprise à ses clients ou le délai moyen de paiement des clients. Donc, là, on voit qu'on a le délai client pour calculer ces délais-là. On a les un coût clients et les deux créances au coût des clients qu'on ramène au chiffre d'affaires HOTAS et au chiffre d'affaires TTC. Voilà, pour une question d'homogeneité parce que c'est un coût client à son TTC. Donc, on multiplie par 365 jours, comme ça. 25. Donc, on multiplie par 365 jours. Si on a peut-être 25 divisé par exemple par 365, on aura 30 jours de délai, c'est-à-dire en moyenne, nos clients mettent 30 jours pour nous payer. Voilà. À côté, on a le ratio de rotation fournisseur. Ils mesurent la durée du crédit accordée à l'entreprise par ses fournisseurs pour plus exactement son délai moyen de paiement de ses fournisseurs. Donc là, on fait l'un coût fournisseur aussi qui est TTC. Donc, on prend ici les achats des matières premières, marchandises et autres charges qu'on ramène aussi en TTC pour une question d'homogeneité. Ensuite, le dernier ratio ici, c'est le ratio de rotation des stocks sur mesure de la durée moyenne de détention au sein de l'entreprise des stocks qu'elle a acquis ou fabriquée. Acquis dans le sens où c'est une entreprise de négoce, c'est-à-dire elle achète, elle conserve plus elle revente ou elle fabrique si c'est une entreprise industrielle de transformation. Donc là, pour les stocks ici, les stocks sont, les banques qui ont été vendus, tout ça, donc là, c'est HOTAS, donc on prend le chiffre d'affaires HOTAS, on ramène ça au jour aussi. Maintenant, deux points à retenir ici pour le calcul des ratios, on doit toujours observer l'homogénéité des données, c'est-à-dire si on a mis TTC en haut, on doit mettre TTC en bas. Voilà, le rapport avec la TVA, si le numérateur est en TTC, les dénominateurs doivent être aussi en TTC. Et on a un rapport de saisonnalité des données qu'on doit faire très attention parce que pour les entreprises d'activité saisonnière, on prend un exemple par exemple d'une entreprise, pourquoi ? On doit faire attention dans ces cas-là parce qu'il prend par exemple l'exemple d'une entreprise par exemple qui vend, qui réalise la totalité de son chiffre d'affaires peut-être dans le mois de novembre comme ça, elle réalise la totalité de son chiffre d'affaires dans le mois par exemple de décembre de décembre et puis elle vend par exemple de 100 000, c'est le seul chiffre d'affaires qu'elle réalise donc 100 000 et ces 100 000 aussi constituent des encoûts clients et puis elle donne des délais de paiement à ses clients de choses comme un niveau de 30 jours. Mais si on veut calculer ici directement comme la formule le dit initialement où on prend les encoûts clients multipliés par dont il va venir au niveau du délai, voilà. ici cette formule on prend l'encoût client on a dit l'entreprise vend pour 100 000 elle réalise uniquement ce chiffre d'affaires au dernier mois de l'année c'était d'en décembre donc si on fait 100 divisé par 100 en bas un chiffre d'affaires TTC on aura 100 donc les deux vont se simplifier et tout donc on aura ici un délai de client de 365 jours ce qui n'est pas vrai parce que l'entreprise a une activité saisonnière réalise uniquement son chiffre d'affaires au dernier mois donc là c'est un regard qu'il faut porter mais comment quoi est-ce qu'on fait concrètement dans ces grandes entreprises là ces entreprises d'activité saisonnière on analyse la tendance c'est la tendance en fait donc pour cette entreprise on sera obligé de calculer par des manières comment on dirait genre mensuelles un délai un besoin en fond de développement mensuel voilà quelque sorte et si on veut raminer à l'année on va le statut sera biaisé donc on passe maintenant on vient maintenant à notre point comment financer son besoin en fond de développement donc comprenez que on est parti d'abord de la définition du besoin en fond de développement on a donné le concept les caractéristiques du besoin en fond de développement on a défini comment on le calcule comment on le calcule que sont les différents ratios qui permettent de mieux interpréter ce besoin en fond de développement on a défini ces ratios pour aller plus vite maintenant on revient à notre principal sujet comment financer son besoin en fond de développement voilà donc ici lorsqu'après lorsqu'après calcul de son besoin en fond de développement l'entreprise constate un besoin en fond de développement positif c'est-à-dire qu'elle a un besoin de financement à court terme elle doit songer à son financement mais pour ce faire on a dix solutions dix solutions sont retenues pour financer ses besoins en fond de développement le premier ici on a les comptes courants d'associés le compte courant d'associés le compte courant d'associés le compte courant d'associés permet à un associé de verser une somme à la tésaurée d'une entreprise afin de financer son BFF parce que le compte courant d'associés en fait c'est des comptes où l'entreprise peut où les associés peut faire peut donner un prêt les associés de l'entreprise peuvent prêter de l'argent à l'entreprise voilà avec des intérêts et tout donc ici comme avantage ici c'est que c'est rapide et facile voilà rapide et facile sa mise en place est très simple et quasi immédiate vu que c'est les actionnaires même de l'entreprise ils connaissent les réalités de l'entreprise voilà maintenant des intérêts intéressants dans le thème de cet accord il est possible de fixer des intérêts mais l'inconvénient ici c'est que on a des intérêts plafonnés c'est-à-dire par la loi l'état fixe des mythos délà desquels ils pratiquent des pénalités sur le montant de ces intérêts maintenant on a la perte la perte financière possible c'est-à-dire en cas de liquidation judiciaire une grande partie voire la totalité des sommes prêtées seront perdues voilà donc ici deuxième deuxième solution on a le crédit professionnel pour les emprunts c'est le crédit professionnel un prêt reversé vous avez exclusifiquement aux professionnels ici à maintenant on a les taux relativement bas vous profitez de la puissance capitalistique de la banque pour obtenir un taux compétitif les emprunts de montant important les emprunts de montant important et les crédits professionnels permettent d'emprunter des sommes importantes afin de financer son besoin en fonds de roulement parce qu'on parle vers la banque mais les inconvénients ici on a des intérêts les inconvénients on a des intérêts bancaires comme tout crédit s'accompagne d'intérêts qui peuvent parfois être élevés on a des frais d'agence non néguigeables des frais d'agence représentent bien souvent un montant assez important à côté de ça on a des garanties des garanties en fonction de votre projet des garanties personnelles notamment si vos biens peuvent être demandés voilà ça c'est le principe même des banques elles accordent du financement dans le compte parti elles demandent des garanties ensuite la troisième solution excusez-moi la troisième solution c'est le découvert bancaire le découvert bancaire assimilé à un crédit de trésorerie ce plafond le financement du besoin en fonds de roulement avantage des fonds des fonds immédiats c'est-à-dire le découvert est une solution idéale pour pallier des manques de trésorerie à coût terme flexibilité c'est-à-dire le découvert bancaire s'adapte aux besoins de l'entreprise et des moments utiles au financement du BFA l'inconvénient ici c'est que les frais on a des frais bancaires s'accompagnent bien souvent des frais bancaires et d'intérêts assez élevés la menace bancaire c'est comme inconvénient la banque peut décider à tout moment l'interruption de la facilité de caisse autour on a ici la solution 4 on a le crédit de campagne le crédit de campagne ce crédit s'adresse aux entreprises dont l'activité est saisonnière avantage inconvénient donc au niveau des avantages en ayant d'embauchéments adaptés les rembauchéments s'effectuent au fur et à mesure des ventes réalisées pendant la période d'activité forte c'est la période de campagne un financement conséquent c'est-à-dire le crédit de campagne permet de renflouer les besoins en fonds de roulement et ainsi procéder à des paiements importants durant une période d'activité basse comme inconvénient un crédit spécifique c'est-à-dire le crédit de campagne n'est pas à destination de toutes les entreprises on a des coûts aussi élevés sur les frais d'agencé divin intérêt viennent gonflir les coûts bien tels crédits derrière nous avons l'escompte aussi l'escompte l'escompte est l'opération qui consiste à obtenir le règlement d'un effet de commerce auprès d'une banque avant son échéance en échange d'intérêts bancaires entreprise met ses effets de commerce auprès de la banque elle espère ses effets pour obtenir du cash avant le truc la banque sera chargée derrière de récupérer ce cash mais l'avantage c'est que le versement immédiat le montant est disponible immédiatement pour financer le besoin en fonds de roulement une solution flexible c'est un mode de financement modulable qui s'adapte aux besoins de l'entreprise l'inconvénient c'est un financement précaire le non-payement du client peut encourager la banque à reprendre la trésorerie à avancer parce que derrière lorsqu'on est en espantant les effets la banque maintenant est chargée d'encaisser les sous auprès de nos clients en place donc là derrière après on a une solution que divers frères comme des commissions et des intérêts accompagnent ce mode de financement c'est le cinquième ensuite on a la solution 6 on a le code lending voilà c'est un peu comme le chrome funding financement participatif en ligne mais là le chrome lending est une forme de financement participatif où des particuliers peuvent financer un projet de leur choix l'avantage c'est que le prêt est simple et rapide c'est-à-dire le financement rapide et très facile chaque investisseur est libre de sa participation maintenant aucune garantie aucune garantie financière sont demandées pour obtenir ce genre de financement au contraire d'une banque par rapport à une banque qui demande la garantie maintenant inconvénient c'est que les fonds fonds limités si le projet proposé ne convient pas à la communauté les fonds levés peuvent être moins d'un taux plus élevé qu'avec une banque établie établie selon un mode de calcul propre à la plateforme il peut doubler par rapport à un prêt bancaire ok le septième on a la facturage la facturage c'est une méthode de recouvrement et de financement et de recouvrement des créances où une entreprise fait appel à un tiers pour gérer ses créances l'avantage c'est que c'est efficace à court terme les fonds sont disponibles rapidement pour financer un besoin de fonds de développement positif bonne gestion des créances la facturage permet une meilleure gestion des créances liant et de la trésorerie mais l'inconvénient c'est que les services proposés par les sociétés la facturage coûtent relativement cher on a aussi la solvabilité les tiers offrant ces services en la facturage doit être solvable et pour céder les fonds requis c'est un inconvénient huitième on a la session délit une session délit comprenée par référence au sénateur Étienne délit auteur de la loi correspondante elle croit concrètement c'est la possibilité en France pour un client de céder selon des formes simples ces créances professionnelles ainsi que les garanties et la sûreté qui en sont les accessoires une personne appelée concessionnaire qui est forcément un établissement de crédit donc ici comme avant on a l'avance des trésoreries immédiates le délai de traitement des bords de haute de cession est assez rapide entre 24 et 48 heures on a aussi une autonomie conservée l'entreprise conserve le contrôle de la gestion de son poste client après comme inconvénient on a un montant plafonné les montants sont plafonnés ne peuvent dépasser certaines limites financières un financement onéreux le coût peut s'avérer élevé si le nombre de factures cédées est important donc avant dernier on a les crédits inter-entreprises les crédits inter-entreprises c'est un accord mutuel entre deux entreprises permettant un délai de paiement il est facile et rapide il est simple à mettre en place et n'exige qu'un simple accord entre les deux parties on n'a pas de rémunération le crédit inter-entreprise ne requiert aucune compagnie financière entre les deux entre les deux inconvénients des délais imposés solution à court terme car des délais de règlement des factures de 45 à 60 du calendaire sont imposés par la loi des décalages des trésoreries ces délais de paiement peuvent impacter la santé de la trésorerie et influer sur les besoins en fonds d'évolement vu que là les crédits doivent être réglés entre 45 et 60 du voilà la dixième solution on a le private equity c'était les fonds fonds d'investissement fonds capital investissement en français qui offrent la possibilité à des sociétés d'investir dans des entreprises non cotées en bourse déjà mature voilà l'avantage ici c'est le financement long terme voilà c'est la solution idéale pour un financement du besoin à fonds à fonds de développement à long terme grâce aux investisseurs parce que là vous comprenez que bon je vais finir d'avoir vu que mon fonds d'investissement explique un peu la croissance de l'entreprise dans la croissance de l'entreprise ces investissements apporteront de la thésaurie et permettront la croissance de l'entreprise les inconvénients c'est que c'est difficile d'obtenir ce financement dépend du bon pouvoir des investisseurs eux c'est souvent compliqué à obtenir la cession de capitaux c'est-à-dire le dirigeant devra se résoudre à céder une partie de son capital à des investisseurs c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier de ce type de financement il faut qu'un fonds de capital investissement ou un fonds de privat qui puisse venir investir avec vous c'est-à-dire vous céder soit des parts soit sur forme minoritaire ou majoritaire mais ils deviennent partenaires avec vous sur une période limitée et durant toutes ces périodes les comités qui siègent sont simples vous accorder des prêts de campagne pour le financement de vos besoins au fonds de roulement donc ainsi on a terminé avec notre dixième solution pour le financement des besoins au fonds de roulement bonus on a quelles solutions pour optimiser son besoin au fonds de roulement bon pour optimiser son besoin au fonds de roulement les actions peuvent être menées en parallèle d'un financement de PFF et même avant d'arriver à cette situation les actions sont d'ailleurs conseillées aux entreprises désireuses d'optimiser un besoin au fonds de roulement que ce soit lors d'une création d'une reprise d'investissement importante ou durant le cycle d'exploitation ces actions sont nous avons l'optimisation de la gestion des stocks c'est d'ailleurs il faut optimiser la gestion des stocks parce que le but ici pour optimiser le BFF c'est de réduire au maximum le délai des stocks le délai d'attente des stocks au niveau de l'entreprise réduire au maximum le délai de paiement des clients et rallonger nos délais de paiement auprès de nos fournisseurs donc à telle enceinte qu'on puisse disposer de ressources pour fonctionner plus librement parce que si les clients nous payent bien avant qu'on ne paye nos fournisseurs on a plus ou moins du cash dans les cas inverses comme on l'a vu durant cet exposé dans les cas inverses lorsqu'on paye nos fournisseurs avant de recevoir du cash on a un besoin qu'on sera obligé de financer donc que dit concrètement l'optimisation on dit les actions sont optimisées la gestion des stocks cela peut être une gestion des stocks à flux tendu c'est-à-dire l'approvisionnement est effectué selon les besoins de production immédiat gestion à flux tendu on s'approvisionne lorsqu'on a besoin vraiment de produits on a des commandes importantes on s'approvisionne à des fonds on ne s'approvisionne pas on a une coûte d'immobilisation des stocks au sein d'une entreprise des inventaires et de liquidation des stocks de manière régulière on peut aussi envisager de réduire les délais de livraison et d'approvisionnement lorsque cela est possible c'est la solution d'optimisation des stocks en deux on a la 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 l'entreprise 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 peut mettre en place le paiement d'arcomptes une facture des arcomptes pour pouvoir bénéficier bénéficier du cash en attendant que l'entreprise le rédicat une facture subie une facturation subie rigoureuse un service de recouvrement dédié pour aller recouvrir ces croyances là après on a un peu allongé comme je disais allongé le délai de paiement des fonctions parce que l'entreprise qui dispose de rapports des forces peut choisir ses fonctions et exclut tout règlement anticipé voilà donc là le but ici c'est de toujours bien gérer le délai le délai de de nos stocks au sein de l'entreprise ensuite diminuer considérablement le délai de paiement de nos clients et rallonger au maximum le paiement de délai pour payer nos fonctions donc c'est ces actions qui peuvent être menées pour optimiser le besoin en fonds de roulement ok en conclusion comprenez que pour financer un besoin en fonds de roulement et plus généralement un manque de thésaurier il existe plusieurs solutions comme on vient de le voir mais qu'elles soient à court ou à long terme ces modes de financement du besoin en fonds de roulement présentent tous certains avantages et inconvénients comme on l'a vu aussi du choix de l'une ou de l'autre appropriée aux spécificités de la structure dépend du choix de l'une ou de l'autre appropriée aux spécificités de la structure dépend la santé financière de l'entreprise donc ainsi la bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement est essentielle pour la réussite de votre entreprise prévoir les coûts anticiper les factures disposer d'une trésorerie suffisante sans tant d'éléments à prendre en compte pour une gestion optimale du besoin en fonds de roulement donc là merci pour votre attention on va faire place aux questions il était un peu plus rapide parce que ce fichier là après Mamadou Mamadou va vous l'apporter sur vos différents bills sur vos différents milles donc moi je me présente encore c'est du ça c'est mon lien c'est mon lien link voilà c'est mon lien link donc je suis ouvert je suis ouvert à toutes les questions même en dehors même de cette séance là en dehors de cette séance si après vous avez des questions vous pouvez même entrer en inbox sur le link pour me poser certaines questions et on verra comment échanger parce que là le temps est assez assez court normalement parce qu'il nous reste 18 minutes avant de terminer cette séance c'est la raison pour laquelle il a pris la peine de mettre plus ou moins le maximum d'informations dans ce document voilà le maximum d'informations si on avait un temps un peu plus long j'allais peut-être pas souscharger les slides et tout d'informations voilà donc il a fait une pierre deux coups il a mis le maximum d'informations là derrière vous pouvez récupérer le document et peut-être relire si vous avez peut-être des autres dont on pourrait en discuter comme il a dit est sous ouvert donc merci encore pour votre patient c'est tout donc Mamadou il va te laisser la parole je pense qu'il a terminé de mon côté merci Cédric c'est vraiment nous qui vous remercions pour la qualité de la présentation ce que moi je peux ajouter le BFR comme vous l'avez dit c'est vraiment un investissement qui est lié au cycle d'exploitation son optimisation d'abord dépend de l'activité même de l'entreprise et aussi des politiques de gestion qu'on va mettre en place bien gérer le stock réduire le délai des créances et aussi faire tout pour avoir un délai un peu low au niveau des fournisseurs je pense que ça aussi vous avez vraiment expliqué les caractéristiques il y en a 5 vous avez vu que vous avez dit que le BFR est d'abord permanent le BFR est équipe le BFR est saisonnier le BFR c'est en fonction des rapports de force et vous avez dit aussi qu'il y a la date de clôture donc comme vous le voyez tout ce que vous avez dit a aussi un lien avec la trésorerie donc la formule même de la trésorerie c'est quoi on dit que fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement ça donne la trésorerie net donc à travers cette formule on voit que plus le BFR sera élevé moins on aura de la trésorerie alors on sait que les caractéristiques c'est pourquoi toutes les politiques qu'on va mettre en place c'est vraiment d'amener le BFR vers zéro ou mieux même vers un BFR négatif donc pour cela ça dépend vraiment des politiques de gestion et ça dépend en dernier mot du rapport de force du rapport de force entre nous et les clients du rapport de force entre nous et les fournisseurs donc c'est très grand merci pour la qualité et on va passer aux questions et réponses en fait c'est très simple si vous avez des questions vous pouvez lever votre main on vous donne la parole ou bien vous pouvez aussi directement écrire vos questions dans les chats donc place aux questions et réponses en tout cas merci merci Mamadou pour ce résumé là vous voyez Mamadou c'est un expert ok donc ouais on va on va passer aux questions réponses c'est qu'on sait qu'il assume les arrières donc place aux questions je pense qu'il y a une personne ok ok nomouane allez-y je vais activer ton micro je pense que vous pouvez activer votre micro bonsoir à tous bonsoir 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 monsieur comment allez-vous ouais ça va très bien chez vous moi j'avais une toute petite question déjà je remercie le formateur ainsi que mon camarade et collègues qui ont permis à ceux que nous retrouvions ce soir pour discuter un peu du besoin du fonds de roulement dans l'intervention que moi j'ai suivi j'ai vu que vous avez mis l'accent plus sur le crédit bancaire dans les besoins de fonds de roulement alors qu'il y a un autre moyen de financement qui est le crédit commercial donc pour des entreprises africaines aujourd'hui on sait qu'il y a des difficultés pour les banques d'accompagner les PME et les PMU est-ce que se retourner vers le crédit commercial n'est pas un moyen plus adéquat que le crédit bancaire ça c'est ma question merci beaucoup à tous merci nous Cédric vous voulez qu'on comprenne une série de questions on va prendre on va prendre les questions j'espère donc monsieur ok d'accord on donne la parole à Steve je sais pas si vous avez noté la question non en fait il demande il demande si nous avons des difficultés pour être accompagnés par la banque est-ce que c'est pas mieux qu'on qu'on aille vers des crédits commerciaux ou les des crédits bancaires ok d'accord Steve allez-y vous pouvez activer votre micro d'accord bonsoir bonsoir merci merci pour la formation ma question c'était concernant le calcul du BFR j'avais vu que c'était concernant la créance c'était sur 365 ce n'est pas 360 jours l'année commerciale qu'on doit prendre ou bien c'est l'année civile non c'est dans la pratique qu'on parle sur l'année commerciale d'accord donc là c'est juste en fait à titre indicatif parce que moi il parlait plus en termes de profane des personnes qui sont qui découvrent plus ou moins le sujet pour laquelle il a pris la peine d'expliquer depuis le début et tout parcourir tous les points avant même de venir sur le thème même du jour d'accord c'est bien noté merci maintenant Mamadou je ne sais pas si à ce sujet là si tu voulais rajouter quelque chose oui en fait le nombre de jours comme vous l'avez dit ça dépend de de l'activité ça dépend du nombre de jours travaillés par des fois on prend 360 jours parce qu'on pense que l'entreprise a travaillé pendant toute l'année et dans votre exposé vous n'avez plus les cas où l'entreprise a fait 100% de son chiffre d'affaires en décembre donc elle a donné un délai de paiement de 30 jours donc ça sera 100 sur 100 fois 30 au lieu de 100 sur 100 fois 360 ou 365 jours le nombre de jours c'est juste transformer le montant les ratios qu'on va avoir en nombre de jours et dans la pratique il faut prendre le nombre de jours travaillés par l'entreprise il se peut que l'entreprise n'a même pas travaillé pendant les 360 jours ouais je sais pas si Steve me comprend la multiplication c'est vraiment transformer le ratio que vous allez avoir en nombre de jours oui merci je vous ai bien compris et je comprends bien l'intérêt du BFM maintenant merci merci beaucoup donc si il y a une autre question est-ce qu'il y a des questions ok est-ce que Steve tu peux essayer de répondre à la question de nous attendez on a une main levée Galaxy G6 allez-y vous pouvez activer votre micro oui bonsoir vous me suivez oui allez-y oui bonsoir merci déjà pour la qualité de l'information bon c'est vrai que ma question est un peu bizarre je voulais juste avoir la nuance qui existe entre le besoin en fond de roulement qui est exprimé en valeur et le ratio celui qui est exprimé en jour de savoir un peu la différence la nuance qui est entre ces deux deux enfants de roulement ok je viens bon c'est quel nom monsieur c'est quel nom monsieur 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 c'est yusuf du Cameroun ok ok d'accord donc il a noté la question je vais répondre après donc là est-ce qu'il y a une autre question allez-y j'essaie de répondre à ces deux questions d'abord ok donc ici en fait par principe le crédit le crédit commercial c'était monsieur le moumi voilà monsieur le moumi voilà ouais c'est vrai donc ici en fait le crédit commercial par principe c'est l'octroi d'un délai de paiement par une entreprise fournisseur à une entreprise client parfois à sortir d'un rabais ou paiement anticipé voilà donc vous comprenez avec moi que ce crédit commercial là moi je pense ça dépend ça dépend des relations que l'entreprise a avec avec ses fournisseurs peut-être parmi mais ici il y a plus comme vous l'avez constaté il y a mis plus l'accent sur le sur le sur le crédit sur le crédit bancaire voilà mais là on a nos réalités on a nos réalités aussi économiques ici où c'est peut-être compliqué mais vu que derrière l'autre aussi c'est plus ou moins en termes de relations qu'on a avec le 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 je pense que les deux les deux les deux se valent mais derrière c'est plus avantageux même d'aller peut-être vers ce type de crédit là crédit commercial parce que là je pense que c'est intimement lié aux relations qui disent les deux parties depuis peut-être des années ils en achètent ensemble ils voient qu'ils perdent régulièrement voilà donc on peut partir sur ce volet donc je ne sais pas s'il a répondu à votre question et s'ils m'ont comment je peux ajouter quelque chose par rapport ça par rapport au crédit commercial comme tu l'as expliqué c'est vraiment basé sur la confiance et dans les caractéristiques du BFR vous avez cité le rapport de force le rapport de force est basé vraiment sur la confiance si vous arrivez à avoir la confiance nécessaire auprès du fournisseur forcément ce fournisseur aura la tendance de vous donner plus de délai maintenant mais ce délai là est obtraillé dans le temps comme vous l'avez dit au départ par exemple quand je vais chez toi pour payer tu ne me connais pas forcément je paye ça au comptant je paye ça cash ça veut dire qu'au départ quand je suis une PME je suis obligé de subir d'abord le BFR parce que je paye au comptant mes achats mais j'ai de la difficulté à vendre et j'ai de la difficulté à recouvrir ce qui fait que le problème majeur dans la gestion au quotidien d'une PME c'est vraiment ces besoins en fonds de roulement maintenant moi je vais subir au départ donc ça veut dire que je suis dans un environnement concurrentiel donc maintenant je vais petit à petit commencer à vendre je vais petit à petit à avoir ma place donc le fait que j'ai de plus en plus ma place au niveau de mon environnement c'est vrai que je fais plus d'achats à ton niveau en tant que tu es mon fournisseur le fait que je fais plus d'achats à ton niveau donc il y aura cette relation de confiance qui va se créer donc c'est à partir de cette relation de confiance que de plus en plus vous aussi vous allez m'octroyer un délai et voilà c'est ce délai c'est ce financement au niveau comme tu l'as dit commercial qui va me permettre de faire face à mon BFF c'est vraiment basé sur la confiance c'est ce que je voulais ajouter Cédric allez-y d'accord merci à tous moi comme moi je suis un peu plus dans la pratique c'est-à-dire là actuellement je travaille avec une entreprise de carrière une provision de gravier concassé l'exemple que j'ai eu la question que j'ai eu à prouver parce que nous en réalité on est parti voir la banque et c'était très compliqué avec le temps les dossiers à fournir le taux d'intérêt qui était vraiment abusif ok donc l'idée est venue maintenant de travailler plus avec des fournisseurs qui nous ont donné un crédit commercial pas sous forme d'argent mais par exemple avec celui qui on prend de l'explosif Maxam qui nous ont donné de l'explosif on prend du carburant aussi avec un de nos fournisseurs qui nous ont avancé du carburant donc fortement c'est pas la valeur pétuniaire mais ils nous ont mis la matière à disposition qui a substitué un peu la liquidité qu'on voulait prendre à la banque donc après notre production comme c'est de fournir des clients à la fois nous nous avons donné aussi un certain pourcentage par rapport au gravier que nous avons produit donc là je pense que si dans notre contexte qui est très difficile avec les banques si les entreprises peuvent plus aller sur ce genre de collaboration comme vous l'avez dit basé sur la confiance moi je pense que ça peut nous sortir de beaucoup de pétrins qui freinent un peu le développement de l'entrepreneur en Afrique effectivement M. Wann si Cédric me le permet par rapport aux deux fournisseurs que vous avez cités quelle était votre relation est-ce que vous par exemple quel est votre poids par rapport aux achats que vous faites auprès de ces deux fournisseurs bon les fournisseurs c'est des géants parce que nous par exemple je vais prendre l'exemple de Maxam on a pratiquement un achat mensuel de 50 millions d'explosifs par mois et on sait que Maxam c'est un groupe international ils sont au Mali en Guinée voilà et un peu donc c'est des mastodontes par rapport à nous ok par rapport aux caribéens aussi nous avons une consommation mensuelle de 45 000 litres et quand on va prendre une entreprise comme Oula Energy ou bien Total Energy on sait que voilà dans la balance c'est des mastodontes je comprends donc ils peuvent se permettre nous de nous faire ces jarres d'avance 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 financier de nos besoins en fonds de roulement et après comme ils sont aussi dans les chantiers Oula Energy surtout pour la construction des stations et autres donc ils ont besoin de nous notre produit de notre production et Maxam aussi ils interviennent dans la vente d'agrégats aussi un peu c'est-à-dire les agglos les briques avec lesquelles on fait des maisons et j'en ai j'ai et nous souvent on les retourne un peu ça en sable 07 ou bien en gravier 15-25 qui entre un peu dans la confection de ces divers matériels de construction ok je pense que là on comprend mais en fait c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant voilà là ça nous évite un peu d'aller à la banque de payer des taux d'intérêt machin machin ça nous devient complètement cher je pense que si merci 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 en tout cas c'est vraiment une bonne intervention si ce genre de pratique là se perpétue vraiment sous nos yeux ici je pense que on va pouvoir rehausser le niveau économique peut-être de nos entreprises en quelque sorte voilà merci merci encore ok est-ce qu'il y a d'autres questions je pense que monsieur Sissé il y a un monsieur Sissé qui a enlevé sa main il y a une autre question c'est la différence entre le BFR en jour et le BFR en chiffre ah ouais c'est vrai il y avait cette question la différence entre le BFR en valeur et le BFR en jour en fait pourquoi en fait en valeur en valeur il y a pas par exemple le en tant quand on calcule en jour on voit réellement la pertinence la pertinence de ce truc de ce BFR parce que là on prend par exemple l'exemple du délai client comme ça si on voit par exemple le taux le taux de comment dire on voit par exemple 50 000 au bilan c'est pas réellement mais quand on ramène ça au jour là c'est en valeur on a des encours clients qui sont de 50 000 on voit pas mais quand on ramène un jour des chiffres d'affaires comme ça on peut constater qu'on a 30 jours de chiffres d'affaires ou 15 jours donc on comprend derrière que ces 50 000 qu'on voit là généralement en moyenne les clients mettent 15 jours pour les régler voilà donc je pense que c'est plus pour parler de présenter le BFR sous forme de jours que de le présenter en valeur et c'est pas si Mamadou veut rajouter un truc à ma participation s'il y a d'autres choses encore qui peuvent mieux expliquer ça ce que moi je peux ajouter c'est juste que le BFR en réalité comme vous l'avez dit c'est un décalage de délai et qui dit délai c'est jour c'est pourquoi tous les éléments qui rentrent dans le calcul du BFR même dans le calcul des ratios c'est voilà les stocks on a dit délai de rotation stock vous voyez on essaie de calculer quel est le temps un jour qu'on fait pour transformer les stocks en créances ça c'est la première étape après il y a le délai rotation créances ça veut dire quoi rotation les stocks sont transformés en créances donc ça c'est délai rotation stock les créances sont transformées en cash on calcule quel est le délai moyen que l'entreprise fait pour transformer ces créances en cash c'est ça délai rotation créances après le troisième ratio c'est délai rotation dette maintenant les dettes sont transformées en quoi il faut payer on calcule on calcule le délai moyen un jour qu'on fait pour payer les dettes c'est vraiment ça en fait le BFR c'est vraiment une question des délais et ces ratios sont exprimés un jour est-ce qu'on a est-ce qu'on a répondu à votre question oui c'est bon merci ok super maintenant il y a M. Sissé je vois que M. Sissé a levé sa main allez-y M. Sissé vous pouvez activer ou même peut-être la levée si on s'en rende compte vous pouvez activer votre micro c'est bon vous m'écoutez oui oui on vous entend M. Sissé ok donc bonsoir tout le monde d'abord merci pour la qualité de l'exposé et là moi ma question ça concerne la partie où vous avez parlé du financement de BFR par les associés donc je voudrais que vous m'expliquiez un peu en profondeur comment se passe voilà ce type de financement et aussi surtout vous avez dit que ce financement est cadré par là parce que vous avez parlé de je pense des intérêts au niveau de la banque je ne sais pas des intérêts directeurs donc j'aimerais que vous m'expliquiez un peu comment se passe un peu ce type de financement merci voilà ok donc pour votre question en fait le compte courant d'associés il faut comprendre que c'est un compte qui était bon on peut dire c'est un compte dans lequel les associés peuvent prêter par lequel les associés peuvent prêter de l'argent de l'entreprise mais avec des intérêts mais ces intérêts sont plafonnés sont plafonnés par l'État parce que vous comprenez qu'en tant qu'actionnaire généralement même les choses comment dire les associés vu que c'est leur propre entreprise lorsque l'entreprise se retrouve en difficulté avant même d'aller voir avant même d'aller voir peut-être des banques les associés peuvent se réunir et éjecter de l'argent dans l'entreprise pour la rehausser donc cet argent qu'ils injectent dans l'entreprise l'entreprise doit rembourser après c'est comme s'ils prêtent de l'argent donc on met cet argent dans les comptes courants d'associés ils prêtent de l'argent à leur propre entreprise mais avec des intérêts des intérêts qui sont plus ou moins plafonnés par la loi voilà maintenant ici quand on parle des pertes financières possibles comprenez que lorsque l'entreprise sera peut-être en liquidation ils vont chercher à rembourser tout ce qui est comme on va 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 avant même de nous de nous rembourser nous-mêmes donc la raison pour laquelle on nous dit que cet argent là peut être perdu en cas de en cas de liquidation de l'entreprise mais comprenez que c'est l'argent que les associés peuvent mettre en place pour leur entreprise moi je suis aujourd'hui dans un fond dans un fond d'investissement il arrive parfois que c'est comment dirais-je vu que le principe même des fonds d'investissement c'est qu'on prend des prises de participation dans la structure dans le capital de l'entreprise donc il peut arriver des fois où on peut prêter même de l'argent sous forme de compte pour l'associé donc c'est des choses qui arrivent au lieu de partir de prendre les crédits bancaires l'entreprise s'est rétourn vers ses actionnaires pour prendre de l'argent donc c'est simple quoi c'est un principe assez simple je ne sais pas si avec mon explication vous avez compris à défaut Mamadou va peut-être rajouter quelque chose oui c'est bon c'est bon ok donc est-ce qu'il y a une autre question là il est il est très simple je pense qu'on pourra continuer les discussions je pense qu'ils ont ils ont ton mon livre LinkedIn voilà maintenant et aussi nous avons comme je l'ai dit nous avons des des un groupe telegram voilà le groupe telegram maintenant est-ce que tu peux tu peux vraiment clôturer par la part les derniers ok donc en tout cas merci merci pour l'opportunité Mamadou merci pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur le canal du financial training et essayer au moins d'apporter ma modeste contribution pour le peu que je connais jusqu'ici en finance et puis merci aussi aux participants merci aux participants parce que là c'est pas c'est pas évident c'est pas évident on veut dire comment dire genre dimanche dimanche c'est pas c'est pas évident après midi tout ça donc merci encore pour votre patience merci d'avoir suivi comme il a dit tantôt et comme il a dit premièrement je suis ouvert mon profil LinkedIn est là s'il y a peut-être certaines questions lorsque vous allez recevoir le fichier s'il y a certaines questions que vous aimeriez mieux approfondir vous pouvez entrer dans mon inbox m'écrit en disant bonjour monsieur Kouadjo il y a participé au webinaire il y avait telle partie que vous me réexpliquez et tout voilà donc on pourra mieux échanger là-bas comme là on a une limite au niveau du temps donc merci merci Mamadou c'est tout ce que vous voulez rajouter merci beaucoup aussi Cédric pour la disponibilité et nous remercions aussi les participants pour les questions et pour la présence à ce webinaire comme je l'ai dit tantôt je vais partager mon écran nous avons notre plateforme financialtraining.site je pense que vous voyez mon écran non il arrête le bata il est arrêté tu peux partager maintenant on voit ton écran maintenant voilà il y a notre boutique qui contient vraiment les pactes le pacte premium qui contient vraiment toutes nos formations sur le volet finance la comptabilité les états financiers l'analyse financière et comme bonus aussi vous aurez la formation sur la gouvernance d'entreprise sur Excel sur Power BI sur PowerPoint et sur Google Analytics il y a la formation pour les personnes qui sont dans le milieu des ONG des organisations à putain lucratif et nous avons aussi des pactes on va dire isolés le pacte uniquement sur les états financiers et le pacte sur la fonction comptable maintenant tous les pactes aussi ont leurs vidéos sur YouTube vous pouvez aller sur YouTube nous avons notre chaîne Financial Training vous voyez j'ai vraiment détaillé les contenus de chaque pacte il y a le contenu du pacte premium DAF il y a le contenu du pacte premium ONG et il y a le contenu du pacte état financier donc ces pactes là vous permettent vraiment de vous former selon votre rythme et où que vous soyez en plus de l'accès à notre plateforme nous avons nous sommes aussi vraiment là pour l'assistance dès que vous validez l'achat du pacte vous avez accès à la plateforme et chaque fois qu'il y a des questions vous avez la possibilité de nous écrire sur WhatsApp et on est là vraiment pour vous accompagner dans votre renforcement des capacités et pour clôturer aussi le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube déjà vous allez voir vous pouvez aller voir le replay de webinaire 1 qui était sur le montage et le point de contrôle des états financiers et forcément comme je l'ai dit le webinaire le replay de ce webinaire aussi sera disponible à ce niveau donc je vous invite aussi à nous rejoindre au niveau de notre chaîne Telegram donc si vous êtes sur Telegram tapez juste Financial Training et rejoignez-nous là-bas chaque jour et de façon périodique aussi on publie des postes sur la finance d'entreprise des quiz qui vont vous vraiment permettre de consolider les acquis de vous renforcer davantage dans tout ce qui est état financier analyse financière et surtout la méthodologie selon Verminid donc cela m'est fait à cette troisième édition d'une autre série de webinaire oui en fait avant de me clôture je voulais dire aux participants en tout cas je vous recommande vraiment les formations de Mamadou comme vous-même vous avez vu ces interventions c'est des interventions assez pertinentes ils maîtrisent vraiment son domaine donc je vous recommande vraiment ces formations n'hésitez pas n'hésitez pas à vous inscrire voilà donc c'est tout Merci beaucoup bon début de semaine à tous au revoir